Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis, moi ça va très bien, merci de demander et comme d'habitude, on se retrouve les gars pour le deuxième épisode aujourd'hui de la carrière sélectionneur avec les Pays-Bas et notre ami Clarence Seedorf. Merci en tout cas pour vos retours sur le premier épisode, ça m'a fait vraiment plaisir, tant mieux si cette petite carrière de sélectionneur va vous plaire, franchement merci beaucoup de vos commentaires, ça m'a fait chaud au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 et au programme des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde, on va regarder un tout petit peu les matchs qu'on a à faire, on a donc deux matchs ici face à la Pologne et face à la Hongrie, je pense qu'on jouera la Hongrie parce que la Pologne on l'a déjà joué, du coup pendant les matchs de qualification, donc on va aller changer un petit peu d'équipe et on va jouer la Hongrie, on aura ensuite un double match face à la Côte d'Ivoire et face à la Colombie, je pense qu'on jouera la Colombie, je pense que c'est un match qui pourrait être un peu plus intéressant je pense pour nous, et on terminera la vidéo avec une double confrontation aussi, alors face au Venezuela et à l'Afrique du Sud, on va je pense jouer le Venezuela, ça pourrait être plutôt sympa, je ne sais pas trop, ou plutôt l'Afrique du Sud, je ne sais pas encore, je verrai selon mon humeur d'ici la fin de la vidéo, voilà les gars c'était l'objectif du jour du coup, faire des matchs intéressants et tester des nouveaux joueurs, j'ai pris du coup dans l'équipe des nouveaux joueurs pour les tester tout simplement, et c'est des joueurs que j'ai pris du coup, ce que vous m'avez demandé, notamment le petit Mohamed Yataren que j'ai sélectionné pour le faire jouer, il joue au milieu de terrain offensif, je l'ai pris à la place de Boetius du coup, pour remplacer, pourquoi pas Van de Beek dans un des matchs, et puis j'ai pris aussi un joueur que j'avais envie de tester, c'est le petit Michel Van Bergen, voilà un joueur très très rapide, et qui est éventuellement un peu prometteur, donc c'est pour être sympa de le tester, sachant que c'était Bergwis que j'avais avant, et que Bergwis, bon, il n'a pas forcément fait des matchs de fou, il n'est pas extrêmement rapide, donc je me suis pourquoi pas testé le petit Michel Van Bergen, voilà, donc c'est deux joueurs que je vais tester aujourd'hui, à noter les gars qu'au niveau de l'équipe titulaire, j'ai décidé de mettre Malen du coup en titulaire à gauche, à la place de Quincy Promesse, éventuellement, voilà, et j'ai décidé, enfin on m'a proposé, et je vais le faire, de mettre Vignald, Vignald, putain je ne vais pas réussir à le dire encore une fois, à la place de Wilhelms, du coup en titulaire, voilà, parce qu'apparemment il serait un peu mieux, il serait un peu plus intéressant, donc je vais le tester à ce poste là, et on va voir ce que ça va donner, donc pour l'instant on va y aller comme ça pour ce match, parce que les joueurs que j'ai envie de tester, je les testerai en gameplay et pas en simulation, on va commencer tout de suite les gars, avec le petit match simulé face à la Pologne, donc c'est des matchs amicaux, il n'y a rien évidemment à espérer ou quoi, donc le but c'est de faire bonne figure, et on va s'imposer 4 buts à 1, but de Vignald, justement but de Malen, de Depay, et un but de Yataren, donc pour l'instant mes choix sont plutôt payants, vos choix également, parce que Vignald ce n'est pas mon idée, donc voilà pour l'instant les choix plutôt payants, avec le but de Malen, de Yataren et de Vignald, et puis Depay qui continue toujours à être très très bon, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. On va tout de suite aller les gars pour le match face à la Hongrie, en espérant évidemment que les joueurs soient un peu reposés, que je puisse mettre une équipe type quand même, ça serait plutôt cool. Les joueurs ils sont bien, ils sont au taquet, on va pouvoir y aller directement les gars pour ce match face à la Hongrie, oula j'allais le simuler les gars, non, on va le jouer les gars, on va le jouer ce match face à la Hongrie, évidemment. On va jouer dans nos jolis petits maillots bleus aujourd'hui, allez soyons fous, pourquoi pas. Donc dans l'équipe cette fois par contre je vais faire tourner, et on va mettre effectivement Mohamed Yataren, le petit gaucher de 19 ans devant, enfin au milieu de terrain offensif pardon, et je vais tester également le petit Mitchell Van Bergen à la place de Bergwijn. Franchement je pense que ça pourrait être sympa, donc je vais simplement mettre Van de Beek évidemment sur le banc, je vais enlever Promesse et je vais mettre Bergwijn sur le banc aussi, voilà, je pense que ça peut être sympa, je pense que franchement ça peut être plutôt cool, voilà. J'ai envie de tester aussi le petit gardien parce qu'au final on ne l'a pas fait jouer la dernière fois, et j'ai envie de le tester, le petit Bidjlo, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, dans les cages à la place de Silesen, pour tester un petit peu ses capacités, ça pourrait être plutôt cool, donc là je pense que l'équipe elle est plutôt bien quand même, elle est plutôt pas mal. On va la tester comme ça les gars, c'est donc, bah c'est parti les gars, voilà, on va la tester comme ça, c'est parti pour ce match face à la Hongrie. Et un petit match amical évidemment, car c'est l'objectif du jour, faire des matchs amicaux et puis tester nos petits cracks, donc c'est l'objectif. Aujourd'hui face à la Hongrie, on est évidemment favoris parce que la Hongrie c'est quand même pas des foudres de guerre, mais l'objectif va vraiment être de tester des joueurs aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que 3 remplacements quand même, j'ai un doute, mais je crois qu'il y en a peut-être plus. Il y a peut-être plus de remplacements aujourd'hui, je testerai, je vais voir s'il y en a plus à faire, peut-être que je les ferai du coup, ça pourrait être cool aussi de faire rentrer pas mal de joueurs aujourd'hui. Mais je crois qu'on a au moins 5 remplacements, je crois qu'on a 5 remplacements aujourd'hui à faire, voire plus. J'ai un doute les gars, j'ai un doute, on va aller voir ça, on va aller regarder évidemment un petit peu cette équipe hongroise, on va voir un petit peu qui il y a dans l'équipe, bon même si les joueurs, je ne les connais pas trop trop, je vais être honnête. Ouais, non, là je ne les connais pas, à part Zlobodzlaï, qui est connu, mais sinon c'est le seul joueur. Excusez-moi, il y a des gens qui passent dehors, du coup je regarde. Bah oui, je suis curieux les gars, je suis curieux, mais j'aime bien regarder des gens dehors. Bah si vous voulez, je suis au premier étage du coup, donc en fait je vois tout de suite les gens qui sont en bas de chez moi. C'est plutôt cool. Oui, j'ai ouvert un peu la fenêtre, mais genre normal tu vois, j'ai une énorme baie vitrée. Hein, on s'en fout ? Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, non, vous avez raison, vous avez totalement raison. C'est parti les gars, on y va pour ce match. Il y a Taren, il y a Taren déjà, dès le début du match qui décale bien deux pailles. Et la faute, et la faute, encore dégueulasse comme d'habitude. Ces fautes-là qui sont mais incroyables à chaque fois. Et c'est rouge en plus de ça. Bon bah, alors l'arbitre il n'est pas là pour déconner, match amical, paf, rouge direct. Bon après, oui, enfin vous savez que c'est dégueulasse comme tacle, on est d'accord. Oh ces fautes-là, elles me fatiguent, elles me fatiguent. Qui va tirer ces mêmes fils de paille, évidemment. Allez, qui va tester, qui va tester, oh allez, on va tester une panenka les gars. Et elle est loupée. Ouais, je ne suis pas très lignes. Mais j'avais envie de tester une panenka les gars. Je n'aime pas marquer sur pénalty, de toute façon en plus de ça, j'y arrive même pas. Petite panenka loupée de la part de Memphis de paille, bien arrêtée. Ça me rappelle un truc ça, ça me rappelle une panenka de maestro dans la carrière des abonnés celle-ci, clairement. Allez, c'est parti pour le corner, qui va suivre avec Funky de Jong, la tête peut-être, il s'est dégagé. Daniel Malen, Daniel Malen, c'est exceptionnel, vraiment, vraiment c'est exceptionnel, vraiment c'est magnifique. Daniel Malen, qui vient servir Memphis de paille, quel travail, il est énorme ce joueur. Je suis tellement content de l'avoir dans deux carrières différentes ce joueur, c'est hallucinant. Il est exceptionnel, vraiment le travail qu'il a fait, alors c'est peut-être un peu personnel comme action, n'empêche que c'est pour terminer par une passe décisive, donc clairement c'est magnifique. Et Memphis de paille qui vient terminer le travail, sublime. Rien à dire, quel travail de Malen et quel but derrière. De Memphis de paille, un zéro à la 16ème minute de jeu dans ce match amical, plutôt pour l'instant maîtrisé. Yataren, Yataren le décalage, pour Memphis de paille, le ballon pour Mohamed Yataren, qui vient marquer pour sa première sélection, Mohamed Yataren, 2-0. Superbe, bravo les gars. Superbe, il a fait un très bon travail, puis derrière il est bien servi par Memphis de paille, qui après avoir été buteur, vient d'être passeur décisif. Parfait, parfait pour l'instant ce match, voilà, il est vraiment maîtrisé, on essaye vraiment d'être, d'être vraiment, voilà, terre à terre, on fait des choses propres. J'essaie de faire jouer les joueurs aussi que je veux tester au maximum. Van Bergen, pour l'instant, je n'ai pas trop eu l'occasion de le voir, mais lui Yataren, pour l'instant, il est top. Malen sur le côté, en titulaire, pour l'instant, c'est nickel. Rien à dire, on fait un très, très bon match. Attention à cette action, attention, le ballon pique, oh magnifique. Bel arrêt de Bigelot, attention, parce qu'il n'y a personne en défense là-bas. Oh oui, oh le contrôle de Memphis de paille, il est sublime. La passe à l'élan, tout petit peu compliqué pour Van Bergen, mais il va l'avoir quand même. Quel contrôle de Memphis de paille. Et derrière, ce n'est pas terminé, le ballon corner. Quel énorme contrôle de Memphis de paille sur le dégagement de Bigelot. Ça sera un corner. J'essaie de faire un truc sur les corners, je n'arrive vraiment pas. Monter sur le gardien, pourquoi pas. Allez, on va tester la montée sur le gardien. Là, il n'y a personne. Yataren peut-être, Yataren peut-être, Yataren peut-être, la frappe. Elle est arrêtée, pas Bogdan. Bogdan, Bogdan, Bogdan. Mi-temps, les gars, je fais juste deux petits remplacements. J'ai fait rentrer Bergwijn à la place de Yataren, qui commence à être un peu fatigué. Et puis, du coup, Van de Beek à la place de Vijnaldum, au milieu de terrain, un peu défensif. Juste pour tester un peu ce qu'il vaut aussi défensivement, le petit Van de Beek, pour voir où est-ce que je pourrais le positionner. Pardon, je vais voir si je peux faire deux autres remplacements au moins pendant le match. Mais pour l'instant, on va partir comme ça. Bon, là-bas pour Steven Bergwijn. Il y a Memphis Depay qui est seul et qui vient marquer le doublé de Memphis Depay. Et oui, il était tout seul, Memphis. Il ne pouvait rien faire d'autre que de marquer. Là, clairement, il n'y avait rien de plus de possible. Clairement, 3-0 à la 67e minute de jeu. Je vais tester, les gars, voir si je peux faire deux autres remplacements. Les joueurs commencent à être un peu fatigués. On va les sortir. Je vais faire sortir ma laine, notamment. On va faire rentrer Chloe Verte. Et je vais essayer, du coup, de faire un autre remplacement. Et pourquoi pas la rentrée de Kili TT ? On va voir, c'est possible. Eh bien, c'est possible, les gars. Donc, voilà, c'est qu'on a des remplacements plutôt cools. On va les faire tous tant qu'à faire. Copminers va également rentrer. Et de Fricht, je n'y arrive pas avec son prénom, ça me fatigue, à la place de Delirth. Voilà, comme ça, on fait vraiment jouer tout le monde. Et ça, c'est plutôt cool. C'est parti pour la fin de ce match. Ça passe. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais ça passe. Oh non, c'est dommage. Le petit ballon un peu piqué, là, qui aurait dû rentrer. Oui, j'ai testé un geste technique. Là, je me suis cru avec... Je me suis cru avec des joueurs extrêmement techniques. Eh bien, finalement, non, pas spécialement. Mais même, fils de pas, il peut le faire. Ça, clairement, c'est un joueur qui est capable de faire des gestes techniques de très grande classe. Bon, là, c'était un peu loupé, mais c'est passé quand même. C'est du feu. Franchement, c'est du feu ce qu'ils sont en train de faire. Même fils de paille. Allez, mon petit ! Eh bien, ouais, ouais, ouais. Même fils de paille, il fait... C'est le joueur vraiment que je ne pourrais jamais enlever de cette équipe, très clairement. Il est exceptionnel. Excusez-moi, je me replace. Il est exceptionnel. Vraiment, c'est hallucinant. Ce qu'il est capable de faire, vraiment, même fils de paille. Il est très fort. Il est très, très fort. C'est un joueur que s'il est blessé, je pense, pour la Coupe du Monde, ça va être très compliqué de faire sans lui. 4-0 à la dernière minute de jeu. Franchement, on a maîtrisé le match. Après, c'est un match amical. Il n'y a rien de fou. Mais c'est quand même plutôt une bonne chose, vraiment. Bravo à nous. Bravo à nous. Bravo aux joueurs. 4-0 face à la Hongrie à l'extérieur. C'est bien. C'est un match amical, certes. Mais c'est quand même très, très bien. On a vu un mois médiatérien très intéressant. Qui est venu marquer, d'ailleurs, au passage. Un même fils de paille exceptionnel, même si lui, ce n'est pas du tout une surprise. Un Daniel Malen parfait aussi dans son rôle d'élier gauche. Qu'est-ce qu'on a pu voir ? Van Bergen était un peu plus discret. Mais je pense qu'aussi, le jeu était plus de l'autre côté. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Après, sinon, qu'est-ce qu'on a vu ? Bah, si, Vignal sur le côté gauche. C'était très bien aussi. Donc, rien de spécial. Les gars, on se retrouve pour les deux autres prochains matchs. Allez, les gars, on se retrouve pour le match face à la Côte d'Ivoire et celui face à la Colombie. Donc, pas de changement, évidemment. J'ai gardé les joueurs que j'étais sélectionnés. J'ai sélectionné les mêmes, du coup. On garde l'équipe. On va y aller comme ça pour le match simulé face à la Côte d'Ivoire. Car on sait que ce n'est pas forcément là le plus important. Le match simulé, on s'en fout un petit peu. Ça leur donne de l'expérience. Mais ça montre quand même qu'on est une grosse équipe. Parce que quand même 4-0 face à la Côte d'Ivoire, c'est quand même pas dégueulasse. On fait des gros matchs. On fait des gros matchs. On pourrait presque se dire un peu favori pour la Coupe du Monde, les gars. Parce que je trouve qu'on est quand même loin d'être horrible. On m'a proposé, les gars, dans les commentaires, de prendre les joueurs prometteurs des Pays-Bas et de les entraîner dans mon équipe que j'ai, vu que j'ai l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça pourrait être une très bonne idée. Le problème, c'est qu'on est déjà en octobre, je crois. Donc, je ne peux pas les recruter avant janvier. Je le ferai peut-être tout à l'heure pour les entraîner. C'est une très bonne idée. Je pense que je vais le faire. Comme ça, ils vont pouvoir progresser. Pourquoi pas être titulaire assez vite. Donc, ça pourrait être sympa. Allez, les gars, le match face à la Colombie. Alors, on va y aller comme ça. Je vais regarder ce qu'on va faire. On va faire les remplacements ici. Parce que je pense que je vais en faire un petit peu. Je ne vais pas faire les mêmes. Je vais échanger un petit peu quand même. On va partir sur un autre délire quand même. Notamment Malen. Malen, je vais le faire rentrer. Donc, on va remettre. C'est toi, on va mettre Chloé Vert que je n'ai pas vu encore titulaire. Donc, on va essayer de le voir titulaire, voir ce que ça peut donner. Yatharène, on va le laisser sur le banc. Il rentrera en cours de match. Ça, par contre, ça me semble logique. VanBergen, idem. Donc, promesse, ce serait bien que je le mette quand même. Je vais enlever des défenseurs parce qu'au final, je n'ai pas besoin d'en mettre. Je vais surtout enlever le gardien, en fait, Rémi. Parce que surtout, c'est le gardien qu'on n'en a un peu rien à foutre. En vrai, le gardien, on ne le fait jamais rentrer. Rosario, est-ce que je l'ai fait rentrer ? Je l'ai rarement fait rentrer, Rosario. Je ne crois pas l'avoir testé. Donc, je vais essayer de le tester, le petit Rosario. Et puis, pourquoi pas le petit Natanake. Que je n'ai pas fait jouer non plus, je crois. Donc, on va le faire jouer aussi. Il faut tester tout le monde. Je pense que ça pourrait être cool. Donc là, il n'y a qu'un joueur qui ne pourra pas rentrer, je crois. Parce que j'ai le droit à six remplacements. Donc, je pense que là, tous les joueurs pourraient rentrer. Ce serait plutôt cool. On va y aller comme ça. J'ai juste changé Chloe Verte du coup en titulaire. Et puis, c'est tout. Je pense que ça pourrait être pas mal quand même. Je regarde. Je regarde quand même si j'ai d'autres idées à faire. Mais je n'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Je vais peut-être mettre qui l'ITT. Tiens, on va mettre l'ITT à la place de Dumpfries. Pour voir un peu ce que ça peut donner. On va laisser Siles Senn. Non. On va aller mettre le gardien que je n'ai pas fait jouer. Du coup, c'est lequel que je n'ai pas fait jouer ? C'est Bizot que je n'ai pas fait jouer. Allez, on va mettre Bizot aujourd'hui. Pour le faire jouer. Et je pense qu'on va y aller. Comme ça, les gars, pour ce match face à la Colombie, c'est parti. Allez, comme d'habitude, les gars, vous connaissez le refrain de la vidéo. Elle vous plaît. Le petit pouce en l'air, c'est extrêmement important. Et je sais qu'elle vous plaît un peu, globalement, pour cette petite carrière, entre guillemets, sélectionneur avec les Pays-Bas. Donc, n'hésitez pas également à la partager, à en parler autour de vous. Et à parler de ma chaîne, évidemment. Et si ce n'est pas encore fait, les gars, abonnez-vous avec la petite cloche de notification qui va bien. Bientôt la vidéo de l'inscription pour votre carrière sur FIFA 21. Je ne cesse de le répéter, mais croyez-moi, ça va bientôt arriver. On va y aller, les gars, pour ce match face à la Colombie. On va regarder un petit peu les joueurs qu'il y a dans cette équipe. Parce qu'on en connaît quelques-uns, je pense. On en connaît quelques-uns. Alors, la gara, bon, ouais, bon, oh, plus beaucoup. Putain, je ne suis pas très fort. Non, je ne connais pas beaucoup de joueurs, les gars, là. Oh, j'ai une notification. C'est des messages. Allez, les gars, c'est parti pour le meilleur moment de ce match. Ah, ce n'est pas la Hongrie, les gars. Ce n'est pas la Hongrie. 1-0 pour la Colombie. Et oui. Ah, ce n'est pas la Hongrie. C'est meilleur, quand même. C'est bien meilleur. Et 1-0. À la 6e minute de jeu, ils nous ont surpris sur une action. Et ça fait but. Là, on s'est un peu laissé... On les regardait jouer. Et puis là, voilà le bon ballon derrière. Et oui, Kenny TT totalement à la ramasse là-dessus. Il ne va pas gagner des points, le petit Kenny TT. Dommage. Et ça fait but de Barrera. Barrera ? Barrera ? Ah non, c'est Vergara. Vergara. 1-0. Allez, peut-être pour Frenkie de Jong. C'est bien fait. Ballon pour Memphis Depay. Oh, la frappe de Memphis Depay. C'est rare quand il est loupé, celle-ci. Un tout petit peu trop de précipitation avec sa patte gauche. Memphis Depay, dommage. Elle passe juste à côté. On aurait peut-être dû égaliser là-dessus. Dommage. Et c'est rendu direct à l'adversaire. Oh là. Oh là 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 là. Oh, la Colombie. Deux occasions de but pour la Colombie. Eh bien, voilà. C'est ce qu'on appelle du réalisme. 23ème minute de jeu. Alors les gars, on se réveille. Il faudrait se réveiller, ça serait bien. Je ne sais pas trop pourquoi. Là, ils arrivent vraiment à bien jouer. La défense, du coup, est un petit peu moyenne aujourd'hui. Pas trop réveillée. Encore la tête à leur belle performance et leur 4-0 face à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, là, on a un peu la tête dans le cul là. C'est dommage. Il faut se réveiller quand même, les gars. C'est très bien. Allez, pourquoi pas. Alors, Kluivert, en cette fin de première mi-temps, pourquoi pas réduire la marque. En fin de première mi-temps, ça serait très bien. Allez, l'arrêt. Ça serait un corner. Hante de Bec qui n'a pas réussi à ajuster le gardien. C'est dommage. Puis les corners, normalement, ça ne passe pas à se baser miné. Pourquoi pas. Viginal Doom, allez. Allez, la frappe de Viginal Doom. C'est tenté. Toujours 2-0. À la pause. Écoutez, il va falloir, on essaie de se réveiller doucement, mais pour l'instant, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Il va falloir revenir. On va faire déjà des changements. Déjà, à la mi-temps, on va en faire 2 pour commencer. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on fait rentrer notre ami Malène. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vente de Bec qui n'a pas en réussite. On va le faire sortir. Je vais mettre 2 pailles en numéro 10. Et Malène devant. Déjà, je pense que ça peut être une bonne idée. Et puis, et puis, et puis... Je n'ai pas forcément envie de faire sortir Chloé Vert non plus. Très honnêtement, pour l'instant, il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. On va le faire rentrer. On va faire rentrer Van Bergen. Ce n'est pas trop son poste, ce côté-là. Mais je vais le tester de ce côté-là. On va même mettre Bergwin. Simplement, comme ça, on va... Bergwin, lui, il va vraiment avoir ce poste-là. Hop, c'est parti. Les gars, on va y aller. On va gagner, là. Parti. Ah, oh la Malène. Oh la Malène. Aïe, 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 aïe. Daniel Malène. Daniel Malène. Daniel Malène encore. Daniel Malène toujours. Il n'y a pas faute. Il continue. Et ça fait un but à deux. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire un but à zéro. Un but partout. Mais non, c'est deux buts à un, du coup, pour la Colombie. Mais on réduit la marque. Par qui ? Évidemment. Par Daniel Malène. De toute façon, Daniel Malène, c'est un vrai craque. Que ça soit, franchement, que ça soit en club ou en sélection, on le voit. Et vous le voyez, si vous suivez la carrière avec Leipzig, c'est vraiment un vrai craque. Il est exceptionnel. Tout simplement, deux buts à un. Clarence Ydorf qui commence à y croire un peu plus. Allez, on y va les gars. On y va. Le 1-2 est propre. Le 1-2 est très propre. Le ballon. Oui ! C'est exceptionnel. Oh, c'est beau. Oh, les gars. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est magnifique. Oh non, vraiment. Allez, les gars. Elle est belle. Elle est magnifique. Ce 1-2-3-4 là. Tout en une touche entre Daniel Malène et Memphis Depay. Exceptionnel. Parce que quand tu n'as pas le gardien dans le but, c'est quand même plus facile. Et derrière la finition, deux Memphis Depay. Deux buts partout. Voilà, les gars. Allez, les derniers changements du match. Les 4 derniers, on va les faire tout de suite. On va faire rentrer Promesse. Ça sera à la place de Bergouin. Ouais, rien à signaler là-dessus. Je pense que c'est logique. On va faire rentrer Yataren. Ça m'embête de faire sortir Depay. Mais bon, on va le faire sortir quand même. On va faire rentrer Yataren du communautaire offensif. On va faire rentrer Natanake, que je voulais faire rentrer quand même à la place de Delirte. Et Rosario, que je voulais faire rentrer aussi à la place de Viginaldum. Ça me semble pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. On va y aller comme ça, les gars. C'est parti. Bien fait. Super. Malène avec Van Bergen. C'est exceptionnel. Van Bergen. Van Bergen qui va aller glisser à Malène. Et ça fait 3 buts à 2. Exceptionnel, vraiment. Malène, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Je ne sais même pas. Je pense qu'il va gagner sa place de titulaire sur le côté. Pour moi, c'est évident. Parce que, voilà, il fait des matchs fous. Il fait des matchs fous, fous, fous. Vraiment. Superbe. Superbe travail. Le relais avec Van Bergen est magnifique. Et derrière, voilà, la lucidité de Van Bergen derrière pour aller chercher Daniel Marlen. Ça fait 3 buts à 2. Et bien voilà, on a réagi, les gars. Le talent, les gars, ça ne s'invente pas. C'est fini. 3 buts à 2, les gars. Une autre victoire dans cet épisode. Et c'est plutôt cool. Et surtout que là, on a réussi à revenir face à une équipe de Colombie-Papassil à manœuvrer. Ils étaient très bons offensivement. Et après, ils ont un peu lâché à 2-0. Et on a réussi à réagir en deuxième mi-temps. Donc, c'est vraiment parfait. Ce 2-0 à la mi-temps et finir à 3-2, c'est quand même pas dégueulasse. Mais vraiment, bravo, Malen. Je pense que là, on a... Je pense qu'on a notre équipe. Je pense qu'on a notre équipe type. Donc, voilà. Je pense que je ne vais pas changer grand-chose. De toute façon, je vais sélectionner personne d'autre pour le prochain match. On va continuer comme ça. On se retrouve, du coup, les gars, pour les deux derniers matchs de cette vidéo. Allez, les gars, on se retrouve donc pour les deux derniers matchs de cette vidéo. Au passage, les gars, après le dernier match que je vais faire en gameplay, on ira voir le groupe de Coupe du Monde. Donc, après ces matchs, ne zappez pas tout de suite. On ira garder notre groupe de Coupe du Monde. Bref, les gars, deux petites choses à vous dire. C'est que, du coup, le mercato hivernal est passé. J'ai recruté avec le Paris Saint-Germain, l'équipe que j'ai, du coup, pour avoir ces offres de sélectionneurs. J'ai recruté trois joueurs des Pays-Bas, comme on me l'avait conseillé. Daniel Malen, Mohamed Yataren et Owen Vignald, qui sont, d'ailleurs, au passage, dans l'équipe quasiment titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et qui, on va le voir ici, voilà, Malen qui est devant avec Mbappé. Mbappé, au passage, il y a 97 de général. Voilà, je le précise quand même. C'est hallucinant. C'est énorme. On n'est qu'à la troisième saison. 97 de général pour Mbappé. Bref, j'ai envie de le dire. Voilà, donc au passage. Et je les entraîne, du coup, comme on me l'avait conseillé, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Donc, voilà, les gars. Voilà, bah, écoutez, on va y aller comme ça. On va aller simuler le match face au Venezuela. Et on jouera le match face à l'Afrique du Sud. Parce que c'est vrai qu'on a déjà joué un pays, pardon, d'Amérique du Sud. Donc, j'ai décidé de faire un truc un peu différent. Van de Beek, Malen et Depay, buteur 3-0. Voilà, le talent, les gars. Ça ne s'invente pas, clairement. Allez, on va aller jouer ce match. Je l'ai déjà dit, je sais. Mais je le répète. On va aller jouer ce match maintenant face à l'Afrique du Sud. Dernier match de préparation. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre une équipe type. Et de ne pas faire trop de changements. Parce que c'est vraiment le dernier match qu'on va faire aujourd'hui avant la Coupe du Monde. Donc, il va falloir se mettre vraiment en jambe. Et voir si on peut trouver l'équipe type. Et si on a trouvé l'équipe type, tout simplement. Donc là, l'objectif, il va être vraiment ici. Je pense qu'on va laisser, même si les joueurs sont un peu fatigués. Il faut aussi se mettre dans le rythme. Et de jouer plusieurs matchs d'affilé. Donc, on va laisser l'équipe type aujourd'hui. Comme ça, avec Malen sur le côté. Deux pailles devant. Je pense que c'est l'équipe qui commencera la Coupe du Monde. Ça sera vraiment... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'elle a vraiment de la gueule, cette équipe. Au passage, les gars. Vous avez vu que Malen a bien progressé. Le fait que je l'ai dans l'équipe de Paris Saint-Germain. L'aide à progresser. Vignald également. Et Mohamed Atarén est déjà passé à 81 de général. Lui aussi. Donc, tout le monde progresse plutôt bien. Donc, c'est plutôt cool. Au niveau de l'équipe, les gars. Je pense qu'on va y aller comme ça. Il y a juste un truc que je vais changer. C'est que je vais mettre Van Bergen sur le banc quand même. Parce que, honnêtement, Van Bergen, j'aimerais bien le garder. Je le trouve intéressant. Sa rapidité, elle me plaît beaucoup. Donc, dites-moi si vous voulez que je remette... Je crois que c'était lequel ? C'était Bergwiss. Bergis. Un truc comme ça. Qui était à sa place. Dites-moi si vous voulez que je le remette. Mais moi, j'aime bien Van Bergen. Il est plutôt rapide. Il est plutôt prometteur. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà. On va y aller comme ça pour ce match, les gars. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce dernier match. Avant la grande Coupe du Monde 2022. Qui se déroulera au Qatar dans la vraie vie. Là, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Je ne crois pas que ça va être au Qatar. De toute façon, ils n'ont pas les stats du Qatar. Donc, de toute façon, non. Ça ne se passera pas au Qatar. Bref, les gars. On est plutôt très contents de faire ce dernier match préparatoire. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Elle n'est pas terminée. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Le fait de tester des nouveaux joueurs, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et aujourd'hui, on teste notre équipe type. Tout simplement, celle qui devrait débuter la Coupe du Monde. Avec notamment un Daniel Malen. Qui n'est quand même pas dégueulasse. Franchement, il est vraiment exceptionnel. Au passage, les gars. J'ai modifié les numéros des joueurs. Pour qu'ils soient un peu plus réalistes. Voilà. J'ai notamment donné le numéro 10 à Memphis Depay. Parce que je crois que c'est celui-là qu'il a dans la vraie vie. Le numéro 9 à Malen. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, regardez l'équipe de l'Afrique du Sud. Pour voir si on connaît 2-3 joueurs. Alors, je vous laisse regarder tout ça. Parce que moi, je ne connais personne comme d'hab de toute façon. Je ne crois pas. C'est parti pour ce match. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Et l'Afrique du Sud qui ouvre le score. Dès la 7e minute de jeu. Encore sur un bijou de frappe. Et oui. Pourtant, la défense était en place. Mais ça n'a pas suffi. Bon, il a laissé un peu de brèche. Il a quand même un peu de liberté au joueur. Qui a permis d'ajuster tranquillement. Pleine l'UK. Encore une fois. Ça fait plusieurs fois que je me prends des buts comme ça. Vraiment magnifique. Il est beau. Il est très beau. Pleine l'UK à l'aide du poteau. 1-0. Bon. On s'est fait surprendre. Et Malen. Fait des misères sur le côté à chaque fois Malen. Et le but. Voilà. Malen, vraiment. Il est facile. Il est très très facile à manipuler vraiment en gameplay. Je vous le conseille. Même si on arrive à la fin de FIFA 20. Et que maintenant, on ne va pas recommencer des carrières. Etc. Mais par contre, je pense que ce FIFA 21, il va être aussi bon, voire meilleur. Donc je vous le conseille en gameplay. C'est un bijou. Donc vraiment, il est très très fort. Et là, je suis en mode ultime, je le rappelle. Donc il est très fort. Il est très très fort. Et c'est Van de Beek qui vient marquer le but égalisateur à la 18ème minute de jeu. La réaction ne s'est pas forcément faite attendre. C'était aussi logique. On est quand même meilleur que cette équipe de l'Afrique du Sud. Quand même. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, on déroule quand même assez facilement. Même si on ne mène que de 2-1 à la 43ème minute de jeu. Ce n'est pas forcément beaucoup. Mais voilà. On ne force pas. On ne force pas beaucoup. La moindre action peut être facile. Et puis là, c'est le but. Rien à dire. Franchement, c'est... On a trouvé vraiment un équilibre avec cette équipe, je pense. Et en plus, on a les remplaçants qu'il faut. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que je trouve que cette équipe, elle a vraiment, vraiment de la gueule, en fait. Je trouve. Jeu magnifique. Allez ! Allez ! La passe de Justin Klévert. Pour Memphis Depay. 3 buts à 1. Quelle passe, la passe. Encore, voilà. Le petit jeu à deux, là encore. Magnifique. Et puis là, le geste technique. Hop là, la passe. Pour Memphis Depay. 3 buts à 1. 3 buts à 1, entièrement mérité, évidemment. Le match de A à Z. On a vu un très bon Daniel Malen. Un très bon Memphis Depay. Franchement, des joueurs exceptionnels encore aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très content de cette équipe. Vraiment, elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. Du coup, les gars, maintenant qu'on est rendu ici, on se retrouve tout de suite pour voir la présentation de notre groupe de Coupe du Monde 2022. Allez, les gars, voilà notre groupe de Coupe du Monde. On sera dans le groupe F aux côtés de la Slovénie, les Etats-Unis et le Cameroun. Voilà, ça va être une belle Coupe du Monde. Là, clairement, le groupe, il est vraiment à notre portée. Bon, je pense qu'on devrait y arriver. On commencera par les Etats-Unis, on fera le Cameroun ensuite et on finira par la Slovénie. Voilà pour l'ordre. Les gars, tout ça, ce sera au prochain épisode avec la sélection des joueurs également pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Mais dites-moi quand même si vous avez envie qu'un joueur en particulier soit vraiment sélectionné pour la Coupe du Monde. Mais à mon avis, les gars, il n'y aura aucune surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la Coupe du Monde 2022. A très bientôt, les amis. Je pose ma manette parce que je vais vous faire un gros, gros cœur sur vous. C'était Rémi. Bisous, bisous.